Italie, début des années 2000, un personnage ayant pour nom de naissance Haruno Chiobana, obtient du jour au lendemain des pouvoirs hors du commun, alors qu'il vit en Italie avec sa mère irresponsable et son beau-père violent. D'abord inconscient de ses capacités, il les utilisera malgré lui pour sauver un homme pourchassé par la police. Cette action désintéressée aura de très bonnes répercussions sur son avenir, la personne qui l'a sauvée était un gangster, et il a décidé de lui renvoyer l'ascenseur en veillant sur lui tout au long de son enfance. C'était à ce moment la première fois de sa vie que quelqu'un le traitait comme un égal, et c'est ce geste qui va l'aiguiller vers son rêve, celui de devenir un gangstar, c'est-à-dire un gangster, ce bâton pour un monde plus juste et avec moins de vis. Dans un premier temps, on pourrait se demander quel est le lien entre Giorno Giovanna et le reste des personnages qu'on connaît, mais son lien de parenté avec la famille Joestar est pour le moins inattendu, puisque c'est le fils d'un personnage qu'on connaît tous, il est la progéniture directe de Diobrando. On avait cru comprendre dans la partie 3 que ce dernier ne faisait qu'utiliser les femmes pour boire plus de sang, mais il semblerait qu'à un moment de sa vie, il ait eu d'autres intentions. Cependant ne connaissant rien de son père et ayant grandi avec des valeurs propres à lui, il est bien possible que ce Jojo prenne un chemin tout à fait différent de celui de son géniteur. Giorno est à mon sens le Jojo le plus atypique de tous, à cause de sa place dans l'arbre généalogique de la famille Joestar, mais aussi dans sa mentalité et par-dessus tout à cause de ses pouvoirs. Hirohiko Haraki aborde dans la partie 5 de Jojo's Bizarre Adventure une thématique bien précise, celle du rapport au divin, et c'est d'ailleurs la première partie d'une longue série où ce thème sera présent d'une manière ou d'une autre. Il parle de divinité sous différents angles dans Golden Wind, à travers Giorno lui-même, mais aussi à travers son ennemi, le boss de la passionnée, le gang dont il fait partie et dont il veut prendre la tête. Comme d'habitude, je me permets de faire une alerte spoiler, je vous conseille fortement d'être arrivé à la partie Golden Wind avant de regarder cette analyse du personnage de Giorno. Si ce n'est pas le cas, mettez cette vidéo dans votre playlist à regarder plus tard et revenez une fois que vous aurez lu la partie 5 de Jojo's. Je vous attends aussi dans la section commentaire, si jamais vous voulez apporter votre vision du personnage. Mais en attendant, je vous invite à plonger dans la psychologie d'un des personnages les plus intéressants de Jojo's Bizarre Adventure, malgré ses apparitions limitées dans tout le manga, cet épisode d'Histoire d'un Jojo est dédié à Giorno Giovanna. Giorno Giovanna est le cinquième Jojo du manga. Héros de la partie Golden Wind ou Vento Oreo, sa première apparition date du 11 décembre 1995 lors de l'apparition du premier chapitre dans le Weekly Shonen Jump. Après la fin de la cinquième partie, il fera une apparition dans le roman Purple Eyes Returns, où il agit en tant que nouveau boss de la mafia. Il confiera une mission à Fugo, qui doit refaire ses preuves après avoir quitté la bande à la fin de la première partie. Comme je l'ai dit, sa place dans l'arbre généalogique de la famille Joestar est très particulière. Il est le fils de Diobando, qui a eu un enfant alors qu'il avait le corps de Jonathan. Il est l'oncle de Joseph Joestar, et il est l'arrière-grand-oncle de Jotaro Cujo. Je crois. Il est donc techniquement le parent le plus ancien de toute la famille encore en vie, malgré le fait qu'il n'ait que 15 ans. Son but dans Golden Wind sera de détrôner le boss de la passionnée, et pour ça, il sera accompagné de Bruno Bucciarati et de sa bande. Ainsi que de la fille du boss, Trish. Dans un premier temps, ils devront la ramener auprès de son père, mais ayant découvert les véritables intentions de ce dernier, ils se rebelleront afin de sauver Trish de ce sociopathe. Ensemble, ils traverseront l'Italie afin d'en savoir plus sur ce dernier, avant de se battre pour rétablir la justice. Pour atteindre son but, Diorno pourra compter sur cette équipe, mais aussi sur son stand Golden Experience, dont le nom est inspiré de l'album de Prince du même nom. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans la série Histoire d'un Jojo, mais chacune des parties de Jojo's Bizarre Adventure possèdent une ambiance bien particulière. Après la traque d'un serial killer dans Diamond is Unbreakable, on passe à un aspect plus cinématographique, autour d'un parrain de la mafia qu'il faut faire tomber, une bande prête à trahir son boss, mais aussi d'autres trahisons en interne. L'inspiration est claire, Araki a pris le scénario du film Le Parrain pour créer son histoire. Mais ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Quand on se penche un peu sur les personnages et leurs intentions, on peut se rendre compte que Golden Wind parle d'un thème sous-jacent tout au long de l'intrigue, celui du divin. C'est vraiment quelque chose qui est récurrent au fil de leurs aventures, et pas seulement à cause du grand final, mais aussi quand on se penche sur la psychologie du Jojo qui nous intéresse. Dès le début de Golden Wind, on peut remarquer que Giorno n'est pas exactement comme les autres, pour la simple et bonne raison qu'il est très confiant dans ses valeurs. A l'inverse de Josuke qui était très immature au début de la partie 4, pour gagner en confiance au fur et à mesure. A l'inverse, Giorno a un but bien défini, et n'hésite pas à punir les gens qu'il estime indigne d'exister davantage. Ça peut paraître un peu exagéré de dire ça, mais il y a un excellent exemple qui se trouve au tout début de la partie. Pour entrer dans la passionnée, Giorno doit accomplir une épreuve donnée par un des recruteurs du gang, Polpo. Ce dernier lui donne un briquet que Giorno doit maintenir allumé tout au long des 24 prochaines heures. Le but étant d'éveiller un stand chez le potentiel nouveau membre, étant donné qu'éteindre la flamme signifie déclencher l'apparition du stand de Polpo, Black Sabbath, qui possède une des flèches dans sa bouche. Malheureusement, même si Giorno vient à bout du stand, il y a eu une victime collatérale, et il ne pardonnera pas le responsable de ce qui est arrivé. Le cinquième Jojo se rend dans la prison de Polpo et finit par l'éliminer. Ici, Giorno estime les gens dignes ou non de continuer à vivre dans le monde qu'il veut créer. Et même si c'est à une moindre échelle que son père, il veut changer le monde et peut se révéler être très radical pour y parvenir. On peut dire qu'il agit comme un dieu sur son petit monde, car il n'hésite pas à se donner le droit de juger, mais surtout de punir les gens sur leurs actes. Ça s'applique au cas de Polpo, mais aussi et surtout à celui de l'antagoniste final, Diavolo. Il ne peut pas avoir de bonnes parties de Jojo's Bizarre Adventure sans un bon antagoniste. J'ai quand même fait deux vidéos pour l'expliquer. Et Golden Wind oppose deux personnages dont la puissance est aussi évocatrice que leur symbolisme. Diavolo est la personne à faire tomber pour que Giorno puisse changer les choses au sein du gang ou pour que Bruno Bucciarati puisse punir l'homme responsable des problèmes de drogue qui pullulaient dans son quartier. Bref, c'est l'homme à abattre de cette partie 5, mais ce ne serait pas lui rendre hommage de simplement le définir comme ça. Araki n'a rien laissé au hasard concernant ses personnages. Il l'a nommé Diavolo pour bien nous faire comprendre sa nature inhumaine, n'hésitant pas à le montrer et éliminer toutes les personnes qui l'ont élevé dans un flashback. Diavolo est un personnage qui représente le mal absolu, et en un sens encore plus que Dio. Parce que même si Dio était manipulateur et calculateur au possible, on pouvait quand même sentir qu'il avait une certaine affection pour sa mère au début de la partie 1. Diavolo n'a même pas ce sentiment envers son père adoptif. Son nom signifie d'ailleurs littéralement « Diable » en italien, et son adversaire n'est autre que le fils de Dio, « Dieu » dans la même langue. Diavolo voudra éliminer la bande de Giorno afin de maintenir son identité cachée comme elle l'a toujours été. Se révéler signifierait s'exposer davantage au danger, et donc augmenter ses chances de mourir. Il voudra l'éviter à tout prix, et il pourra compter sur son stand, un des plus stylés qui soit, King Crimson. Il peut couper le temps, c'est-à-dire non pas l'arrêter, mais l'effacer de la conscience de ses ennemis, ce qui lui permet d'être le seul conscient de ce qui se passe. La première fois qu'on le voit s'en servir, c'est contre Bucciarati, et on se rend bien compte qu'il le fait autant pour vaincre le Renégat que pour continuer à se cacher dans l'ombre. C'est vraiment quelque chose qui l'obsède, mais de la même manière qu'avec Polpo, Giorno s'octroie le droit de le juger et de le punir pour l'ensemble de ses actes. Golden Experience Requiem l'enverra dans une boucle où il est condamné à mourir, sans jamais accéder à l'au-delà. En fait, c'est pas vraiment ça. Plus précisément, lui qui ne voulait pas mourir est destiné à souffrir sans jamais voir un semblant de paradis ou d'enfer. Diavolo est un des antagonistes qui est le plus sous-estimé. Peut-être parce qu'il n'apparaît que dans une partie, peut-être parce qu'on le voit réellement qu'à la fin, mais il n'empêche que j'ai l'impression qu'il a du mal à se faire une place au panthéon des méchants de Jojo's Bizarre Adventure. Mais si vous aimez Jojo's, il mérite votre respect, parce qu'au même titre qu'un Dio ou qu'un Kira Yoshikage, il est prêt au pire bassesse pour arriver à ses fins. Il n'est pas si différent des autres et en plus il possède un stand au moins aussi fort que celui de Dio, donc il représente une réelle menace pour les protagonistes. Contrairement à Kira, dont on savait qu'un face-à-face avec Jotaro le réduirait en bouillie. Bref, un antagoniste digne de ce nom pour une excellente partie. Revenons un peu sur mon postulat de base. Giorno est une incarnation divine et vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas parlé du plus important de son stand Golden Experience. Pourtant, son pouvoir de base peut être considéré comme un don divin, celui de créer la vie. A partir de rien, Giorno peut créer des animaux, je crois vraiment que le mot créer est le plus approprié, accélérer le processus de croissance d'un être vivant, comme les plantes, ou dissimuler la vraie nature des choses. C'est ce qu'il a fait notamment avec Polpo, mais on ne va pas revenir dessus. Au début de Golden Wind, Giorno avait une autre capacité qui a été supprimée par la suite. Quiconque atteignait ses créations se prenait un retour de bâton puisque l'attaque était littéralement renvoyée vers le lanceur. Cette capacité étant bien trop puissante, même défensivement, on n'en entendra plus parler après l'épisode 2. De la même façon, le combat de Giorno contre Bruno montre ce qui arrive quand le stand touche un humain avec ses points. Une sorte de sortie du corps, l'accélération de la pensée de la cible qui se traduit par le ralentissement de tout son environnement. Sauf que pareil, ça ne reviendra pas dans la suite. Donc sans même évoquer Golden Experience Requiem, on peut déjà dire que Giorno est plus proche d'un dieu qu'aucun des utilisateurs de stand ne l'a jamais été. Son pouvoir de création permet d'invoquer des animaux, mais aussi de soigner les blessures puisqu'il peut créer des matières organiques telles que les organes. Donc même s'il a moins de force qu'un Crazy Diamond, Giorno est capable de bien plus de choses que ce soit en combat ou en dehors. Qui plus est, ce stand est capable de sentir la vie autour de lui, ce qui peut l'empêcher d'être pris par surprise. Je pense sincèrement que Golden Experience a une nature divine, bien avant sa fusion avec la flèche. Et j'en veux pour preuve le sort qui a été réservé à Bruno Bucciarati depuis son premier affrontement avec le boss de la passionnée. Il était vraiment mort face à lui et c'est Giorno qui l'a ressuscité, même s'il n'avait pas vraiment conscience de la situation. Et c'est un symbole fort. Jotaro disait lors de Diamond is Unbreakable qu'aucun stand ne permettait de ramener quelqu'un à la vie. Si celui de Giorno en est capable, c'est bien qu'il n'est pas comme les autres. Passons maintenant au moment le plus mémorable de Golden Wind. Golden Experience se fait transpercer par la flèche et devient ainsi Golden Experience Requiem. Les capacités de base du stand sont décuplées. Les éléments devaient initialement être touchés pour être transformés. Là, il peut les toucher avec un rayon laser pour que ça marche. Mais le plus important, il peut agir indépendamment de Giorno. C'est lui qui parle directement à Diavolo lorsque ce dernier décide de couper le temps alors que Giorno subit l'effet de King Crimson comme tout le monde. Golden Experience Requiem lui dit qu'aucun stand ne pourra jamais s'opposer à lui. Donc si on récapitule, Giorno était capable de créer la vie, de soigner, de ressusciter. Il lui manquait peut-être une dernière pièce. Il est conscient de tout, en toutes circonstances. Le Joe est donc omnipotent et rien ne pourra jamais en venir à bout. Revenons un peu plus tôt dans l'intrigue maintenant. Parce qu'Araki a décidé de répondre à une question qu'on pouvait se poser depuis la partie 3, celle concernant l'origine des stands. Pour y répondre, on revoit Jean-Pierre Polnareff qui a travaillé en collaboration avec Jotaro après la mort de Dio dans le but de récupérer les fameuses flèches et comprendre leur fonctionnement. Il a croisé la route de Diavolo et ça a failli très mal se terminer pour lui, ce qui le motive encore plus à aider le groupe de Giorno à se débarrasser du boss. Il a découvert que ces objets ont été forgés à partir d'une météorite d'origine inconnue. Les gens qui touchaient cette météorite pouvaient soit en mourir, soit se voir posséder des pouvoirs surnaturels. L'origine extraterrestre des stands aurait pu être une explication intéressante, elle aurait permis de justifier l'origine d'une nouvelle mécanique sans trop en dévoiler, ça vient d'ailleurs et c'est tout, mais je pense qu'Araki y a glissé un sens caché qui colle avec ce que j'avance depuis tout à l'heure. Et si la météorite n'était pas un objet extraterrestre, mais justement un cadeau du ciel ? Ça peut paraître un peu exagéré, surtout que de mémoire, l'épisode de la météorite ne dure pas longtemps dans Golden Wind, mais ça rentrerait en corrélation avec le peu qu'on sait de la flèche. Ce qu'on sait, c'est que la flèche a le pouvoir de donner un stand aux personnes suffisamment fortes, physiquement ou mentalement. Koichi en a gagné un sans être barraqué, preuve que le physique n'est pas le seul critère pour être choisi. Si la flèche transperce quelqu'un qui a déjà un stand, il peut gagner un nouveau pouvoir, sauf que dans la partie 5, on apprend que ce n'est pas systématique. La flèche a l'air de choisir qui est digne et qui ne l'est pas, sans qu'on en connaisse les raisons. La flèche semble donc avoir sa propre conscience et ses propres caprices, ce qui me fait d'autant plus penser que la flèche a un attribut divin. Si Diorno a été choisi, c'est parce que la flèche en a décidé ainsi, elle a choisi d'élever le protagoniste au rang de dieu en fusionnant avec son stand. La thématique du divin est très bien exploitée par Hirohiko Haraki durant toute cette partie 5. Sans trop en rajouter à travers des dialogues inutiles ou avec d'autres techniques moins subtiles, il arrive à introduire des symboles suffisamment forts pour qu'un lecteur puisse en saisir le sens dès la première lecture ou qu'il puisse le réaliser durant une relecture, ce qui lui donne une très bonne raison de replonger dans cet univers une seconde fois. Vous l'avez compris, Goldenwing est une partie bien à part du reste. Déjà si on parle de la base de la base, Giorno a sûrement la place dans l'arbre généalogique la plus étrange de tous, se situant au-dessus de tous ceux qu'on a suivi depuis la partie 2. Qui plus est, il a un lien de parenté avec Dio, mais on dirait qu'il est un mélange entre le corps d'origine et son hôte. Il est impitoyable envers ses adversaires, mais se bat pour un monde plus juste. Ce décalage rend le personnage plus profond et intéressant qu'il n'y paraît. Goldenwing est une partie qui est volontairement coupée des autres, puisque les personnages qu'on connaissait déjà avant restent bien au stade de caméo. On pourrait parler de Jean-Pierre Polnareff, qui finit par assister Giorno dans son rôle de nouveau boss, mais il apparaît à la toute fin, juste avant le dernier affrontement avec Diavolo, donc il ne dérange pas vraiment à cette règle. Jotaro et Koichi font un caméo, le troisième Jojo apparaît 2 minutes et Koichi reste 2 ou 3 épisodes de mémoire. Donc oui, la volonté d'Araki était vraiment de placer Giorno dans une position à part. Le personnage est assez spécial, il veut changer les choses et prêt à accomplir l'impossible pour ça, il entretient des liens avec les autres membres du groupe, preuve qu'il n'est pas fou comme son père, mais il peut aussi être assez fataliste et impitoyable, comme si c'était une sorte de duo avec la perception du monde d'un Jonathan. Il est bien écrit parce qu'on voit que c'est un mélange entre les deux lignées dont il est originaire. Et rien que pour ça, je vous invite à relire Golden Wind pour découvrir plus en profondeur la psychologie d'un Jojo atypique mais incroyable dans son ascension. Merci à tous d'avoir regardé ce cinquième épisode d'Histoire d'un Jojo, j'espère qu'il vous aura plu. C'est certainement l'épisode dont je suis le plus fier et si vous l'avez aussi apprécié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et aussi ce que vous pensez de journaux ainsi que de la partie 5. Je suis très curieux de voir vos avis. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas fait. On approche tout doucement des 1900 abonnés et même si le rythme de mes vidéos est un peu plus lent qu'avant, je suis content de voir que vous continuez à me suivre à chaque fois. Encore un grand merci. Si vous voulez avoir un peu plus de mes nouvelles, je vous invite à me suivre sur mes autres réseaux et surtout Twitter où je parle un peu plus souvent qu'ici. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Merci de me suivre et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.